Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler argent et existe-t-il des baleines de ouf sur ce jeu mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune et surtout les amis n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne il n'y a pas plus simple vous le savez c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis avant de parler argent parlons even comme d'habitude qu'est ce qu'il y a pop et bien rien de spécial on va voir la route de la soie dès demain sur une très grande majorité des serveurs j'ai regardé sur mon compte sur le mildeux il n'y a pas encore d'event particulier annoncé il n'y a pas de patch annoncé même si je vous ai dit qu'on devrait avoir une annonce sous peu toujours la roue de la chance la roue de la chance c'est le dernier jour il ne reste plus que 17 heures 14 minutes et 22 23 secondes voilà il voulait pas y passer oui ça saute même les secondes 19 secondes 20 secondes non il sait même pas ce qu'il veut faire donc n'hésitez pas à aller à 10 tours c'est ce qu'il y a de plus rentable regardez je fais mon petit tour gratuit moi je vais aller faire mon tour je vais avoir les trucs moisis est ce que je vais avoir une étoile est ce qu'il va me donner une étoile est ce que je fais mon tour à 50 et le tour à moins 10 je vais faire directement le tour les cinq tours à moins 10% j'ai cru que j'allais avoir 8 sculptures j'allais dire ça sera un truc de ouf ça m'est jamais enfin ça m'est jamais arrivé ça m'est pas arrivé depuis tellement longtemps une sculpture générique je me vois pas une en général c'est mon tarif en deux sculptures j'ai jamais plus voilà c'est bien tout naze on est bien content allez je prends mon petit tour au cas où il veut me donner pour 400 une autre sculpture non il va me donner des étoiles voilà c'était obligé c'était pour me punir fallait pas faire ce tour en plus et je prends mes cinq sculptures en plus la taverne légendaire comme d'hab le petit tour gratuit on en profite en trois jours 17 heures 13 minutes et 28 secondes faut vraiment en profiter avant la fin du kvk et rien de particulier d'autre là dessus pas d'ouverture de coffre rien à voir pour le moment mon kvk se finit comme vous le savez dans très bientôt un là on est vraiment sur la fin 17 heures 13 minutes et 12 secondes qui va pouvoir nous permettre de nous préparer pour la suite parlons à présent les amis comme promis argent avec un poste qui vient de facebook il fait couler beaucoup donc vous êtes beaucoup en parler et il ya énormément de réactions fake juste peut-être un poste pour se faire mousser ou se mettre en avant en tout cas il est assez intéressant puisqu'il vient de notre ami baba comme d'habitude baba aime faire parler de lui et on aime parler de lui également moi le premier regardez ce poste de notre ami baba qui nous dit qu'il connaît marverick alors pour ceux qui ne connaissent pas marverick marverick c'était c'est même le plus puissant joueur de rock souvent baba a essayé de le dépasser je ne crois qu'il ne l'a jamais dépassé lilith met en avant baba comme joueur le plus puissant car je crois qu'au cumul de ses comptes même j'en suis sûr c'est lui qui a investi le plus dans le joueur du moins qui a le plus de puissance puisqu'il a une cinquantaine de comptes plus de 25 bref quelque chose d'assez énormissime et il dit que marverick ce joueur est un à compte de développeur un compte de développeur donc ce n'est pas un vrai joueur il l'a déjà dit à plusieurs reprises dans plusieurs postes même des vidéos baba lilith n'a jamais rien dit là dessus n'a jamais contredit ce qu'il disait même à un moment quand il était vraiment vénère il ne disait rien et il dit qu'il se moque de ce qu'il s'en moque puisqu'il va bientôt acheter lilith baba annonce qu'il va bientôt acheter lilith lilith alors pour ceux qui ne connaissent pas baba baba est un multimillionnaire il est refait il a investi plus d'un million ou un million et demi maintenant largement plus il doit peut-être même à deux millions dans le jeu de dollars donc il n'a pas de soucis d'origine turque il vit en allemagne si je dis pas de bêtises voilà pour sa petite bio il est refait c'est sûr il est à la tête je crois d'une chaîne de cosmétiques de salon de cosmétiques donc il n'y a pas de soucis pour lui en revanche acheter lilith c'est une autre histoire pourquoi déjà regardez cette petite info que je vous ai ramené parce que lilith est ce que lilith sont refaits regardons les revenus de lilith en 2020 mais uniquement sur afk arena qui est leur jeu historique qui leur drainait le plus de revenus lilith en 2020 donc on aura bientôt les chiffres 2021 a généré 1,45 milliard de dollars de revenus avec afk arena donc déjà en revenus ils sont à 1 milliard et demi pratiquement avec afk arena qui est le jeu leur vraiment celui qui leur ramène énormément d'argent car il est bien stabilisé mais je crois qu'à ce jour le jeu le jeu le plus rentable de lilith et rock rock ramène entre ramené déjà l'année dernière entre 100 et 200 millions de dollars par mois à lilith j'imagine que le chiffre d'affaires des revenus plutôt de lilith en 2021 je serais pas étonné qu'il s'établisse autour de 4 milliards ça serait vraiment pas du tout étonnant alors si notre revenons-en à nos postes et à l'info de notre ami baba il faut savoir que dans les réactions certains le disent sur le côté c'est pour ça que je vous ai mis pas juste son screen mais son screen avec une partie des réactions il y a même un fake un compte charles martel sur le côté qui dit oui oui je confirme c'est vrai genre c'est un des charles martel pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un des devs du support vip un des devs que des community manager du support vip le plus gros d'ailleurs pour les premiers joueurs qui ont eu le vip premium pardon le support vip premium plus précisément donc certains lisent dans les commentaires que c'est du gros fake d'autres disent que ça serait relou parce que baba mettrait des statuts de lui partout est-ce que donc baba est en mesure de racheter lilith je ne pense pas il faudrait pour ça vu les revenus de l'entreprise c'est une opération qui coûterait entre 20 et 30 milliards je dis bien milliards de dollars donc bon excepté si derrière baba se cache le cousin d'elon musk ou de jeff bezos ça me paraît assez compliqué qu'il ait les finances qu'il ait 30 40 milliards à mettre pour racheter lilith vu leur revenu c'est ce que pèserait cette société donc c'est pas pour tout de suite que ça va arriver voilà je voulais vraiment vous parler faire le point sur cette info là sur ce poste là car oui c'est très probablement juste soit un fake screen ce qui semble pas être le cas soit juste un coup d'éclat de baba comme ça a été le cas lorsque il a fait la rébellion parce qu'on n'en parle plus de la rébellion pour défendre la veuve l'orphelin et le free player de baba qui boycottait les achats de bundles et que lilith nous annonçait enfin qu'il nous annonçait que lilith allait nous arroser de nouveaux commandants épiques et de super nouveautés pour les free players on l'attend encore d'ailleurs cette match qui n'arrivera probablement jamais voilà parenthèse fermée pour ce point actu rachat de lilith par baba les amis continuons avec le kvk et du kvk on va aller voir plusieurs kvk alors n'oubliez pas aujourd'hui on a l'ouverture de porte déjà sur le 1860 alors j'ai eu un petit peu plus d'infos sur le c1 1241 on va avoir l'ouverture de porte et si je ne dis pas de bêtises le 1860 qui se retrouve donc en benguella puisque c'est le serveur le plus puissant le royaume le puissant il n'y aura pas de combat en zarath puisqu'ils sont alliés avec le serveur 912 ou non le c'est le combien lui exactement j'ai le 912 que je vois 912 d mais c'était le serveur parce que lui c'est le 1657 c'est le serveur 1657 ouais donc ils sont alliés avec eux mais en revanche leurs ennemis sont en la havane j'ai peur pour les 82 s 55 sv 82 j qu'ils se fassent rouler dessus sur la havane nous verrons bien on va suivre et comme je vous l'ai dit les portes ouvrent aujourd'hui regardez ça ouvre dans 7 heures 52 minutes et 21 secondes ne ratez pas cette ouverture au moment où vous verrez cette vidéo les portes auront ouvertes depuis deux heures donc on sera vraiment trois heures même on sera dans le gros du combat donc c'est le moment d'aller rusher et voir ce qu'il se passe mais il y a d'autres caveka qu'on suit n'oubliez pas on se demande toujours qui va avoir la zigourate sur le c1 1210 elle est toujours protégée la zigourate donc on va pas le savoir tout de suite on devrait le savoir ce week-end normalement ça devrait être samedi ou dimanche qu'elle va être libre et prenable on va bien voir qui va l'avoir sinon dans les caveka à suivre il y en a certains où les royaumes impérium sont en théorie plutôt détente on va s'intéresser au c1 1235 alors c'est pas un marge des âges parce que le marge des âges rappelez-vous ils l'ont sorti ils en ont fait deux ils ont fait on a trop de bugs les amis donc on va sur le c1 1235 on n'en a jamais parlé on va y faire un tour il est à 22 jours 6 heures 54 minutes et 24 secondes et regardez on n'a que le 2001 qui est le seul royaume impérium en vert en bas à droite ce qui est étonnant à 22 jours il est probable que d'autres ont perdu leur statut mais en bas à droite il n'est pas perdu car le 1649 sur un lutte d8 aurait dû être le plus puissant donc impérium suivi par normalement en haut à droite le 2152 on va aller voir tout de suite les puissances et ce qui s'est passé sur ce royaume je vous le rappelle en lutte d8 pour ceux qui ne le savent pas encore c'est classique dans les quatre coins on a les quatre royaumes les plus puissants donc regardons les coalitions celle-là est à 21, 30, 35, 36 milliards cette coalition sur le haut en haut à gauche sur le haut en haut à gauche ça veut rien dire ensuite la deuxième celle-là est normalement la cinquième plus puissante alors c'est plutôt ici la cinquième plus puissante donc elle devrait être au max à 30 milliards sauf si c'est vraiment équilibré regardons les one qu'avait fait one nation qui avait fait un beau alors c'est la coalition que je veux qui avait fait un beau l'osiris 22, 27 ils sont même pas à 30 donc j'ai bien raison donc on a 35 en haut à droite en haut à gauche j'ai du mal avec la gauche et la droite ce matin en haut à droite on est à coalition à 12, 20, 28, 33 donc ils sont bien deuxième en puissance mais lui pourquoi es-tu toujours impérium quand les autres ne le sont plus est-ce que tu es en vacances comme le 15, 56 l'était dans son KVK 12, 26, 38, 44 évidemment les mecs n'ont soit pas perdu de puissance soit ils ont toujours été énormissimes mais regardons le dernier qui est censé être le quatrième plus puissant en bas à gauche il devrait tourner autour de 30 milliards ou un peu moins on est à 22, 26, 27, 28 voilà autour des 30 milliards 28 milliards donc qu'est-ce qui s'est passé sur le C1, 12, 35 pour qu'on en arrive à cette situation où il n'y a plus qu'un impérium regardons en La Havane, La Havane ils étaient avec des alliés donc pas de raison de perdre de puissance regardons que ça vient des alliés ça ne brûle pas sur ce côté là ça ne brûle pas ici et est-ce que ça brûle sur cette jointure ? non ça ne brûle pas donc ils sont bien alliés le royaume en Clarence et le royaume en Benguela sont bien alliés regardons en zone Zarath l'autre zone et bien non là ils ne sont pas alliés et de manière très surprenante le royaume en Benguela et bien regardez est enfermé à sa porte alors qu'il était censé être le plus puissant et qu'il a un allié sur sa droite très très étonnant de voir ce royaume enfermé par un royaume moins puissant puisque si on regarde les coalitions de ce royaume là elles sont forcément moins puissantes regardez 22, 30, 37, 38, 38 j'ai dit une bêtise ils sont plus puissants à présent mais ils ont forcément recréé des troupes ou perdu moins de troupes ou ça s'est plus battu ou moins battu mais en tout cas il y a forcément dans la disposition on retrouve les plus puissants donc il s'est passé quelque chose si vous le savez si vous êtes ce qui est sur ce KVK ou si vous l'avez été n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'il s'est passé regardons donc en Chiqui en Chiqui c'est simple le royaume en Benguela n'y a tout simplement pas accès il se concentre en Brooklyn en Chiqui ça se partage et regardez ça a bloqué la porte pour éviter qu'il y ait des problèmes mais il n'y en a pas puisqu'ils sont avec leurs alliés en Calchat alors la zone elle est vraiment détente de l'autre côté pareil hein est-ce qu'on pourrait croire que ça se bat mais non ça se bat pas franchement la map elle est chelou de ouf là en Macha je comprends même pas pourquoi c'est bloqué d'un côté pas d'autre il a fait le tour et il a été les bloquer on a le royaume donc Imperium le dernier Imperium en Tahiti il a fait sa loi il a brisé tout le monde en Occurie il est passé en Betafo et il a été enfermé le royaume jaune en San Pedro par l'autre côté il a fait les deux tours c'est rare je vois rarement ça les mecs qui sont des terres ils veulent vraiment qu'ils sortent pas ils les ont bloqués des deux côtés c'est pour ça qu'ils sont venus jusque là ils ont détruit leur flag car les jaunes avaient dû les San Pedro avaient dû bloquer le royaume en Lucerne donc Betafo gros gros combat de ce côté là est-ce qu'ils sont passés ils sont pas encore passés parce que les portes de niveau 6 ne sont pas encore ouvertes elles sont toujours annoncées fermées ça va être une fight de ouf je pense sur ce côté là en Betafo et la dernière des 4 zones où il y a probablement des combats alors voilà je m'y retrouve elle est en Dimboko cette zone et le rouge est aussi passé et il est passé tranquille il a été prendre jusqu'à la porte 5 et il s'est pas battu en passe Ruan car il est avec ses alliés normalement vérifions ouais il est avec son allié donc ça va être très tendu en terre du roi je pense ce qu'avec cas il est plutôt simple à lire je pense qu'en terre du roi on va se retrouver avec le rouge donc le seul imperium qui va prendre la zigourade puisque regardez les mecs ils sont partout ils ont deux zones ils sont étalés vraiment vraiment partout c'est assez impressionnant on va voir comment ça se passe même leurs alliés les bleus sont et là est-ce qu'il y a de la fight parce qu'il y a beaucoup de forteresses sur ce côté là ah ça a brûlé quand même sur ce côté là on voit une forteresse qui a brûlé elle ne brûle plus mais il reste du combat quand même ici je pensais qu'il y en avait plus mais non il reste du combat sur cette zone on va voir combien de temps mais un kvk très intéressant le c1235 à suivre dès qu'il y aura l'ouverture des portes annoncées je ne manquerais pas de vous en faire un retour pourquoi suivre ce kvk car à mon avis ce royaume là le dernier qui est imperium du coup sur le c1235 on y retourne saison de conquête lutte d8 c1235 on le retrouve ici il lui reste encore 20 jours de kvk et je pense que le serveur 2001 a une grosse carte à jouer pour rentrer dans le top 30 voire le top 20 des plus gros kvk pour finir les amis un tour rapide sur les kvk saison 1 je vous en montre régulièrement certains arrivent à leur fin d'autres n'y sont pas encore on en a déjà parlé je vous ai parlé du s1 1047 hier aujourd'hui on va parler du s1 1046 qui lui est à 19 jours 15 heures 0 minute et 59 secondes donc une minute à présent avec un placement qui est bien évidemment lié au continent donc on peut se retrouver avec des très gros royaume comme des très petits et il n'y a pas de placement à la puissance donc forcément on peut se retrouver très mal entouré on le voit en becgué là le royaume bleu s'est enfermé par le royaume cyan le royaume cyan très puissant il est sorti au nord au sud il a son allié le vert pareil au nord il est avec son allié au sud en macha il a bloqué le jaune donc déjà le cyan et le vert sont à mon avis ceux qui vont gagner le rouge et le jaune n'ont qu'une zone pour deux le rose en dibroco fait sa loi au sud et au nord donc très costaud le rouge ça doit être un royaume qui doit tourner très probablement à 2 milliards pour l'alliance qui tient la forteresse croisée vérifions forteresse croisée qui la membre de l'alliance elle était écrite là 2 milliards 600 millions donc très très grosse alliance de ce côté là le rose est-ce que le rose est le plus puissant ou est-ce que le cyan est plus puissant parce que le cyan paraît quand même très costaud 2 milliards tout court donc le rose a l'air d'être le taulier de ce caveka en bloquant tout le monde forcément le orange le bleu le violet et au sud donc celui qui n'a pas d'amis le rouge et le jaune on est peut-être en 5 contre 3 le vert même c'est sûr dites-le moi si vous êtes sur ce caveka je pense que le vert le cyan et le rose sont les trois plus puissants et donc ils se sont mis ensemble contre les cinq autres et malheureusement les cinq autres sont en train de se faire rouler dessus on va avoir prochainement l'ouverture des portes de niveau 5 elles sont pas encore annoncées ça arrive dans 5 jours donc en début de semaine prochaine on va voir on va avoir une grosse zone de combat donc forcément alors pas en bête à faux puisque le vert risque d'un peu les démonter mais la plus grosse zone de combat pas en passura non plus devrait être de l'autre côté en shiki peut-être ou en brookton on va voir en marque non parce qu'en brookton ils sont que avec des alliés donc non ça va être protégé là en shiki aussi ça va être protégé je vérifie en shiki ça va être protégé donc non ça sera en bête à faux qui va avoir des combats mais les verts risquent normalement de rouler sur les rouges et les jaunes et on aura du vrai combat que quand on aura l'ouverture des portes de niveau 6 et les terres du roi je parie on retournera voir sur une victoire enfin sur une zigourate par les roses qui semblent vraiment être les plus puissants de ce caveka un royaume à suivre donc les roses les roses le royaume membre de l'alliance le royaume numéro 2412 un royaume qui a du potentiel à mon avis vu son premier caveka et vu déjà les premières puissances affichées voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous souhaite un bon jeu à tous